salut à tous j'espère que vous allez bien donc je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous apprendre à faire les logos de groupe en mode négatif et je sais pas ça s'appelle comme ça c'est vraiment pas compliqué je trouve que ça ça change un petit peu des dossards basiques en mode t-shirt de groupe découpé poussé derrière simplement des pages que vous avez acheté sur les festivals sur internet mais c'est pour faire en mode comme ça là voilà donc en mode ouais j'appelle ça en mode négatif appelez ça comme vous voulez pour faire ça j'ai simplement utilisé de l'acrylique blanche une éponge et du papier couvre-livre là un truc transparent que vous avez quand vous étiez au collège ou si vous y êtes encore pour couvrir les livres c'est du pas du film autocollant transparent tout simplement vous avez tout simplement besoin que de ça bon mise à part des crayons papier d'un ciseaux pour découper mais bon ça tout le monde en a chez soi du moins je suppose vous avez été pas mal à aimer la veste que j'avais que je portais lors de mon dernier lookbook donc je veux pas vous apprendre à comment la faire parce que j'ai déjà fait une vidéo un peu similaire que je vous mets ici l'éclairage est très bizarre d'un coup ah là on se voit mieux donc je peux vous apprendre à faire ce genre de veste là parce que j'ai déjà fait tout simplement une vidéo similaire que je vous mets dans le petit i ici à savoir c'est une veste qui vient de chez kiabi c'était une veste en jean tout simplement bleu basique que j'ai retais j'ai arraché les manches et puis voilà quoi je l'ai agrémenté comme j'aimais avec des clous des lacets et plein de choses tout ça dessus mais bref c'est pas ça le sujet aujourd'hui je vous retrouve pour apprendre à faire le patch en mode négatif ou négatif appeler ça comme vous voulez donc sur ce n'est avec moi c'est par là que ça se passe allez bon alors premièrement je suis vraiment désolé mais ma carte mémoire a claqué donc du coup j'ai pas réussi à récupérer le début ou est-ce que j'expliquais un peu le matos que tu aurais besoin en gros je vais essayer de me débrouiller pour que tu comprennes bien avec ce que j'ai réussi à sauver donc pour commencer c'est pas compliqué il te suffit juste de dessiner ton motif sur du papier calque avec un crayon à papier retourne ensuite ton papier calque pour que la face sur laquelle tu viens de dessiner soit contre la face de ton papier autocollant pour que ton motif se transfère sur ton papier autocollant il te suffit tout simplement de repasser avec ton crayon à papier ben ton motif que tu viens de faire en fait comme si comme les décalcomanies de quand tu étais petit là je sais pas si tu as connu ou est-ce qu'il suffit il te suffit tout simplement d'appuyer avec ton crayon à papier sur le motif que tu viens de faire et du coup ça va se transférer automatiquement sur ton papier autocollant pour que tu sois plus à l'aise tu peux aussi scotcher les bords de tes papiers pour que ça ne bouge pas tu verras que ce sera beaucoup plus pratique ton motif étant complètement repassé et transféré il ne te reste plus qu'à te réconcilier avec ta patience pour découper le plus délicatement possible ton motif parce que le film autocollant c'est galère ça se déchire facilement et si comme moi tu t'es foiré le découpage inutile de devoir redessiner ton motif tu peux tout simplement réutiliser ton calque et refaire exactement la même chose pour le transférer ça marche aussi bien c'est l'avantage et ça t'évitera d'avoir tout redessiné et de faire chier donc bon courage une fois découpé décolle la protection du filtre autocollant et colle le motif sur ta veste tu verras du coup que ton motif sera à l'endroit et surtout fait attention que le motif soit bien collé car si c'est mal collé et qu'il ya des petits vides entre ton tissu et ton film autocollant quand tu vas venir passer la peinture dessus ça va baver et ça sera dégueulasse parce que du coup comme ça ne part pas au lavage tu ne pourras rien faire du coup une fois que tu es sûr que tout est bien collé tu peux tapoter et seulement tapoter surtout ne frotte pas parce que sinon ça te fera des coulures tu tapotes avec une éponge ou une boule de sopalin ta peinture acrylique tu peux aussi utiliser de la peinture à tissu mais bon la peinture à tissu étant plus cher le prix il joue beaucoup c'est tout aussi bien ça ne part pas au lavage c'est moins cher donc c'est tout bénef ensuite attends que la peinture soit parfaitement sèche avant de décoller ton motif et surtout ne t'inquiète pas ça ne bougera pas au lavage tu pourrais en faire ce que tu voudras l'acrylique il y a un peu de latex dedans ça ne bougera jamais donc voilà donc ton motif est maintenant terminé et il ne reste plus qu'à agrémenter ta veste comme tu le souhaites et voilà la vidéo est terminée comme je dis à chaque fois pour mes DIY ça me fait extrêmement plaisir dans votre travail il y en a certains d'entre vous qui ont déjà compris le système à envoyer un sort DIY sur mon instagram que je vous mets ici ici ou je sais pas quelque part dans la vidéo et donc j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner aussi si c'est pas le cas ça me ferait extrêmement plaisir sur ce restez comme vous êtes et puis je vous dis à la prochaine allez ciao Musique